Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'un livre mais de trois livres. Ce sont des livres d'une même série que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et comme nous n'avions pas encore parlé de livres pour débutants, et bien c'est la bonne occasion. Je vais vous parler d'une série de livres qui s'appelle A noir de jouer, ça a été écrit par Gunnar Dickfeld en Allemagne et ça a été traduit en français. Ça a été édité par Plateau et Pierre et le prix pour chaque volume est de 12,50€. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle il y a quatre livres édités, nous n'en parlerons que de trois dans cette vidéo, les suivants feront l'objet d'autres vidéos. Le premier volume cible les joueurs débutants, ceux qui ne connaissent pas les règles, de 30Q à 25Q. Le deuxième volume cible de 25Q à 20Q, et le troisième volume cible de 20Q à 15Q. Ce qui est bien de noter c'est que sur chaque couverture vous avez le niveau qui est défini. Pour ce qui est du contenu du livre et de chaque livre de cette série, vous allez alterner entre des exercices et la solution avec les explications. Dans le volume 1 vous aurez quelques explications du jeu de Go en quelques lignes, mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'ensuite vous allez avoir que des exercices. Et dans ces exercices, il va y avoir à chaque fois les quelques lignes que vous avez vu brièvement, mais beaucoup plus détaillées. Parce que chaque fois vous allez voir par exemple les libertés, savoir combien de libertés à chaque pierre ou un groupe de pierres, l'Atari, la capture, mais aussi la connexion. Si des pierres sont connectées entre elles par exemple, si un coup est autorisé ou non, la vie, la mort et les yeux. Le volume 2 est une suite du volume 1, dans le sens où ce qu'on a vu dans le volume 1 va nous servir à comprendre ce qu'on va voir dans le volume 2. Et c'est une suite progressive. On va y voir du coup l'Atari, savoir si un Atari est finalement bon à faire ou pas, selon la situation sur le plateau. La prise en escalier, le coup de filet, la course à la liberté et le manque de liberté. Le sacrifice d'une pierre pour en capturer plusieurs en retour. Les coupes et les connexions, la vie et la mort à un niveau plus avancé que dans le volume précédent. Des coups de fin de partie aussi. Et pour finir, il y a des révisions pour savoir un petit peu si vous avez tout compris jusqu'à présent. Dans le volume 3, il y aura les mêmes sujets que dans les volumes précédents. On va avoir les sujets précédents qui vont être encore une fois améliorés. Mais il y aura plus de sujets. Il y aura l'ouverture, les gros coups, les directions. Il y aura des Tetsuji, des Tsumego, donc des problèmes de vie et de mort mais un peu plus avancés. Et encore une fois, quelques coups de Yose. Passons maintenant aux avantages. Tout d'abord, il est en français. Très très bon avantage. Les solutions des explications sont très très claires. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire. On apprend très très vite avec les exercices. Il y a plus ou moins une dizaine d'exercices par sujet. La grande force pour moi est sa progression. C'est-à-dire, petit à petit, vous allez apprendre des choses. Et c'est comme une spirale. Vous allez apprendre les bases. Puis vous allez apprendre un peu plus sur les mêmes sujets. Mais à chaque fois, ils vont rajouter des difficultés. Et ainsi de suite. Il suffit de vous laisser quasi porter par la lecture et faire les exercices. Et finalement, vous allez comprendre petit à petit. L'ordre dans lequel les sujets sont évoqués est important. Et finalement, la compréhension se fait naturellement. Il y a beaucoup d'exercices par volume. Dans le volume 1, par exemple, vous avez plus d'une centaine d'exercices. Dans le volume 2, vous avez plus d'une centaine d'exercices aussi. Et dans le volume 3, vous avez plus de 200 exercices. Pour rappeler, à chaque fois, il y a explication dans les solutions. Pour moi, c'est une très bonne découverte. Les exercices sont amusants. Les énoncés de chaque exercice sont clairs. Peu de théories. Beaucoup d'exercices. Les explications dans les solutions sont claires. Même si elles ne sont pas forcément détaillées. Ils considèrent que l'affirmation donnée est suffisante pour ne pas trop s'embrouiller avec trop d'explications, tout simplement. C'est une très bonne série de livres si vous voulez débuter mais aussi si vous voulez juste progresser puisque ça touche aussi des joueurs plus forts que débutants vu qu'à chaque livre, on monte de 5 niveaux de difficultés. J'espère avoir été clair. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt continuel à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501